Non ! Tu arrêtes ! C'est interdit ! Le sapin, c'est non ! Désolée, j'ouvre ce vlog avec une qualité pas top puisque je me filme en face cam avec mon téléphone Comme vous l'avez vu, on est sur mes premiers vlogs Je commence ce vlog On va aller chez... C'est quoi ? On va où déjà ? Jean-Louis David c'est ça ? On va chez Jean-Louis David pour essayer le nouveau Le nouveau produit de chez GHD c'est le boucleur, le oracle Vous avez mon confirmation ? Mon copilote, juste là ! On va tester le oracle C'est parti, c'est censé nous boucler les cheveux Je sais pas si moi je vais pouvoir le faire ou pas On verra, en tout cas Morgane va le tester Et je vais vous filmer ça Ensuite on va faire les courses de Noël les amis ! C'est génial ! Et c'est surtout qu'en fait moi ce que j'aime dans cet outil C'est toucher votre boucle Touche ! Elle est froide ! Parce qu'en fait il y a une partie qui chauffe et une partie qui refroidit En fait ça fixe tout le mouvement C'est ça l'avantage Vous n'avez pas besoin d'attendre longtemps Et après si vous voulez les laisser vous pouvez pratiquement directement Parce que votre mèche elle est froide Tu es votre cobaye Exact ! Donc là du coup je prends En 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 D'accord ok ! Ok nous voilà dans la voiture On revient du coup chez Jeanlui David Nous n'avons pas les cheveux bouclés Puisqu'en fait c'était vraiment juste un test Après ils ont relissé même les cheveux de Morgane Par contre on l'a testé Vous allez avoir quelques images normalement J'ai pu filmer quelques petites choses Donc vous allez voir Franchement C'est Carrément génial ce truc Du coup Morgane C'est offert le le ghd biblical du coup pour son anniversaire Avec l'aide de sa maman Donc Qui va pouvoir en profiter C'est moi on testera ça je pense le week-end prochain autrement là on va aller faire un tour en ville on va aller je pense chez Zara et après on va faire les courses de Noël on ira chez Action peut-être chez Jiffy aussi et il faut que je me trouve une perche à selfie parce que clairement commencer les vlogs à bout de bras comme ça voilà je pense qu'une perche à selfie ce serait pas mal aussi donc voilà ce truc est affreux ouais c'est sûr que là comme vous le voyez il n'y a vraiment rien je pense qu'on va bouger à Jiffy ou à Farfo je sais pas on va voir parce que là il n'y a vraiment 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 pas grand chose à Action du moins dans ce lieu où on est ok on revient du coup de chez Action comme vous l'avez vu parce que j'ai fait quelques rushs mais très très rapide il n'y avait rien du tout la seule chose qu'on a acheté c'est des guirlandes des guirlandes lumineuses tout simplement voilà pour le sapin au cas où il n'y en avait pas ailleurs clairement on aurait pu les acheter ailleurs là on va aller essayer de trouver d'autres bonheurs à Jiffy clairement j'ai pas envie de mettre des milliers d'essants dans les décorations cette année parce que je peux pas tout simplement et arrête le petit sapin vous l'avez vu je pense au début du vlog je tiens le sapin dans mes bras vous imaginez à quel point il est petit et à quel point j'ai envie de pleurer mais bon vaut mieux un petit sapin que pas de sapin on a question qu'on ne mette pas de décorations de Noël j'aurais trop déprimée sinon bref donc on va aller chercher des décorations pour notre sapinet chez Jiffy et si on trouve pas notre bonheur ben je ne sais pas où on va aller j'en sais rien là j'avoue que l'Action m'a un peu déprimée parce que d'habitude d'Action je trouve au moins les bases genre la fosse neige les boules vous savez les boules il faut en mettre plus voilà tu veux maquiller le sapin j'avais fait j'avais mis l'année dernière mes boîtes en carton de rouge à l'a c'était joli ça bon ben voilà et ben allons-y c'est parti Jiffy des idées de génie de chez Jiffy du coup on a trouvé le plus gros franchement on a trouvé notre bonheur à peu près on va quand même aller chez Maisons du Monde faire un tour parce qu'il y avait certaines choses certaines certaines choses chez Jiffy qui étaient pas top par exemple on veut mettre un boa dans le sapin parce que j'aime trop et Morgan aussi mais chez Jiffy les boas selon Morgan et je suis assez d'accord on dirait dit qu'ils avaient été mangés puis chiés par Georges voilà même pas mangés et recrachés mais mangés et chiés carrément c'est vrai qu'ils avaient une sale tête faut être honnête donc pour le coup on va essayer d'en trouver des plus sympas à Maisons du Monde il nous manque aussi des guirlandes parce qu'elles étaient jaunes dorées jaunes vous voyez pas jolies donc on va essayer de trouver ça et puis voilà le reste on a trouvé et je vous l'ai pas dit mais en fait si je dois refaire toutes mes décos de Noël cette année pour notre chez nous c'est tout simplement parce qu'en fait c'était impossible avec la voiture en fait quand on est remonté en Bretagne de ramener les décorations de Noël en fait donc toutes mes décos de Noël sont en Bretagne les tiennes aussi t'en as moins que moi je pense c'est celle de chez ta mère ah non elles sont chez elles sont chez son ex toi c'est vraiment toi tu les récupéreras jamais moi elles sont juste chez mon père donc ça va je les récupère à l'année prochaine elles sont pas en route elles sont pas chez ta mère si si c'est ça c'est la mère ok on vient de rentrer il y a 10 minutes un quart d'heure le temps de se poser dans les chaussures etc je me suis posée sur mon lit tout simplement pour vous montrer ce qu'on a acheté aujourd'hui je vous dis que ça pouvait être sympa dans ce petit vlog de faire un petit haul le Black Friday plus de vous montrer les décorations de Noël du coup en gros puisque demain on fait le sapin évidemment vous serez avec nous pour faire le sapin bien sûr je vous montre tout ça alors chez Bershka Morgane elle s'est pris un manteau en pied de poule que je trouve plutôt sympa j'en avais vu un chez Zara aussi qui était vraiment cool parce qu'il avait du rouge mais celui là aussi est sympa il est assez court mais honnêtement il est très joli je trouve qu'il fait assez qualitatif quand même pour du Bershka et elle l'a payé 45,99€ donc là par contre c'est pas le Black Friday elle l'a payé plein pot ensuite moi chez Mango j'ai pris plusieurs choses et là pour le coup c'était hyper intéressant avec le Black Friday j'ai pris déjà cette robe pull que je trouve vraiment magnifique elle est couleur crème la maille est serrée elle fait vraiment elle est vraiment très 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 belle et portée je la trouve encore plus jolie je trouve que comme ça elle renvoie sans plus mais portée elle est vraiment très très belle et je l'ai payé donc elle coûtait à la base 39,99€ et je l'ai vu avec moins 30% parce qu'il y avait moins 30% sur tout l'e-shop et toute la boutique Mango tout simplement j'ai également pris ce petit pull là j'adorais la couleur et pareil moins 30% celui là était moins cher il était à 25,99€ de base donc avec les moins 30% ça valait carrément le coup et pour terminer mes achats chez Mango j'ai pris cette robe voilà que je vais vous montrer sans plus rapidement voilà celle-ci parce que ce sera clairement une robe pour mon Get Ready With Me de fait que j'ai prévu de vous faire et cette robe là du coup elle coûtait 25,99€ pareil avec moins 30% et je la trouve vraiment très très belle elle a des reflets je ne sais pas si vous allez bien les voir magnifiques donc voilà moi j'ai craqué dessus Morgan chez Zara Morgan elle n'a pas fait le Black Friday je vous préviens c'est tout plein pot elle a pris une robe qui est magnifique qui est one shoulder un peu comme l'autre comme celle que j'ai acheté chez Mango qu'elle est plissée elle a un voile en fait elle a du tulle elle a des strass je la trouve vraiment très très belle elle est courte par contre sachez-le s'il vous plaît elle est courte cette robe elle l'a prise en M et à la base la robe coûtait enfin elle l'a payée d'ailleurs 39,95€ voilà cette robe là 39,95€ c'est vrai qu'elle est très 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 belle portée voilà elle est un peu courte donc voilà faites attention ensuite moi chez Zara j'ai aussi pris deux trucs du coup pas pour le Black Friday j'ai une jupe en cuir que je voulais depuis le mois dernier au moins j'ai flashé dessus elle est comme ceci elle est vraiment très très belle et franchement je l'avais essayé le mois dernier j'avais flashé dessus voilà je pouvais pas encore me permettre de me la prendre là j'ai craqué sur ce coup-ci j'ai dit vas-y faut que je la prenne du coup je l'ai pris en taille S et elle coûtait 29,95€ voilà et le petit achat pas prévu chez Zara c'est cette robe j'ai flashé dessus et quand j'ai mis le prix je ne pouvais pas la laisser passer c'est cette robe en velours avec des petites perles blanches que je trouve très très belles avec un petit col et cette robe coûtait les amis 17,95€ 18€ cette robe donc clairement franchement je me suis dit ok je la prends clairement j'ai flashé dessus je la trouve très très belle je l'ai prise en M parce qu'il n'y avait pas de S je me suis dit tant pis j'essaye le M on verra bien et comme c'est une robe qui est très très collée au corps pour le coup je fais un vrai 36 et franchement le M me va très bien du coup pour les déco de Noël on a fait 3 magasins différents on a commencé par Action comme vous l'avez vu il n'y avait rien du tout c'était une catastrophe j'ai juste pris une boîte de lumière en fait pour mettre dans le sapin tout simplement autrement du coup après on est allé chez Jiffy là on a trouvé ce petit lot de boules dorées puisqu'on veut mettre du doré dans le sapin voilà ce genre de truc bien pratique les boules ont l'air jolies il y a différentes textures il y a des paillettes des métallisées des irrigues voilà je les trouve très jolies on a décidé de rajouter des boules Bordeaux tout simplement on avait envie de faire du doré Bordeaux et blanc en fait blanc un peu avec voilà du Boa tout ça je vais vous montrer après donc on a trouvé ces petites boules en forme de gouttes Bordeaux j'ai trouvé qu'un nom les mêmes mes versions boules cette fois vraiment boules voilà chez Jiffy toujours ensuite on a pris ces petites boules là que moi j'ai déjà pris vous les avez déjà vu parce que l'année dernière je les avais déjà acheté je les trouve trop chouettes je trouve que voilà il n'y en a jamais assez entre guillemets ça fait une petite plume j'aime beaucoup donc j'en ai repris de l'eau tout simplement par contre j'ai pas les prix je suis désolée je vais pas avoir les prix là hop ensuite on a pris cette petite boule là toute seule je la trouvais très sympa c'est Morgane qui l'a trouvé celle là je la trouvais très chouette avec cette petite rose à l'intérieur je la trouvais vraiment jolie on a pris celle-ci on a pris également une étoile bon c'est un peu plus dans les tons rose gold mais ça reste dans le doré bon alors on va dire que ça passe on a pris celle-ci style en vert avec des reflets un peu multicolores là ce genre de choses très sympa on a pris celle-là donc je sais pas comment vous allez la voir à la caméra mais en fait elle est holographique rose et doré je trouvais ça génial c'est Morgane encore une fois qui l'a trouvé celle-ci je l'ai trouvé très chouette on a pris ça et ça c'est moi qui l'ai vu forcément on a vu enfin Morgane l'a vu et j'ai dit c'est moi on le prend exactement on a trouvé en fait cette petite décoration Disney je trouvais qu'elle allait vachement bien aller dans le sapin parce qu'on a décidé de mettre des touches de bordeaux mais également quelques touches de rouge tout simplement donc voilà on a pris également du coup un lot de boules blanches à paillettes qui sont pailletées en fait c'est des boules en polystyrène qui sont pailletées voilà pour que ça habille un petit peu le sapin aussi et ça a coûté 6 euros ça par contre il me semble me souvenir j'ai pris également de la fausse neige une couverture en fait de fausse neige pour mettre sur la table où va être mis le sapin voilà au mois d'octobre j'ai acheté des petites boules chez Primark parce qu'elles venaient de sortir j'avais peur qu'il n'y en ait plus des boules Disney j'ai trouvé juste super jolie donc c'est celle-ci et j'ai flashé également sur celle-ci hop deux petites boules enfin deux petites décorations Marie ensuite chez mes bons du monde donc en fait on a acheté plein de petites choses pour agrémenter le reste donc on a trouvé cette petite boule là on a trouvé également celle-ci qu'on trouvait trop trop belle en fait c'est une guirlande holographique à l'intérieur d'une boule en verre on a trouvé une petite boule bordeaux juste pour ajouter encore une petite touche de bordeaux on a trouvé celle-ci voilà encore une fois dans les tons rouges du coup pailletés on a trouvé ces boules-ci que j'ai flashé dessus et en fait à savoir c'est qu'il y avait des promos chez Maisons du Monde il y avait tout simplement deux étalages en fait avec des moins 50% sur des décos de Noël du coup franchement on n'a pas hésité et j'ai trouvé ces petites boules là qui je trouve trop trop jolies j'espère que vous allez bien les voir et pour terminer chez Maisons du Monde du coup on a pris une guirlande dorée avec juste quelques petits fils en fait bleus enfin qui font des reflets bleus etc donc celle-là je l'avais repéré quand on était allé chez Maisons du Monde il n'y a pas longtemps enfin au tout début qu'ils avaient sorti les décos et on a pris tout simplement un boa à plumes blanc qui a quand même beaucoup plus même si vous les je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas dans mes close-up mais qui a quand même une meilleure tête que ce Jiffy il faut être honnête voilà écoutez voilà pour le haul je pense que je vais vous laisser ici pour ce soir moi le sapin on le fera demain uniquement parce que clairement ce soir je suis vraiment claqué je vais je pense commencer à monter ce vlog voilà donc écoutez moi je vous dis à demain hello je vous retrouve ici aujourd'hui il est assez tard parce qu'il doit être quasiment 17h assistante quelle heure il est ? il est exactement 17h04 voilà exactement 17h04 tout simplement parce qu'aujourd'hui ça a été ménage quelques courses voilà des trucs assez chiants donc maintenant que tout ça c'est fait on va pouvoir s'attaquer au sapin de Noël et juste avant je vais préparer toutes les décos donc vous faites ça avec moi et ensuite on s'attaque au sapin on s'attaque non c'est interdit pour nous on doit aller en galas ce soir on te filme en plus non tu arrêtes c'est interdit le sapin c'est Noël on s'attaque on 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 ok ok voilà ça y est le sapin le sapin est terminé j'ai quasiment plus de batterie donc je vais rapidement mettre mon appareil photo à charger enfin la batterie à charger voilà moi je vais tout de suite faire la story instagram des calendriers de l'avant parce que j'ai du coup pas eu le temps encore aujourd'hui donc si vous avez envie de voir le calendrier de l'avant c'est Fora Beauty To Go ouvert tous les jours n'hésitez pas à rejoindre moi sur instagram mon pseudo c'est Elie Sinti comme sur youtube voilà je pense que je vais clore le vlog ici tout simplement parce que je vais aller faire du montage monter ce vlog après donc le reste de la soirée ne va pas être très intéressante j'espère que Georges vous aura bien fait rire parce que nous on a beaucoup ri je vais beaucoup moins rigoler quand le sapin sera un jour tombé par terre à cause de lui voilà on va croiser les doigts on verra pour l'instant voilà on va plutôt en rire bon sur ce moi j'espère que votre installation de sapin s'est bien passée on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo n'hésitez pas si c'est pas encore fait à vous abonner et si vous avez aimé ce vlog à liker la vidéo nous on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo ou dans un prochain vlog bye et si vous avez aimé ce